Alhamdulillah, Bismillah, wa salatu wa salam ar rasulillah, amma ba'd, chapitre numéro 33, Uzaïr, il s'agit de Uzaïr ibn Jarwa, on a dit aussi Ibn Suriq, Ibn Adiyah, Ibn Ayyub, Ibn Darazna, Ibn Ari, Ibn Taqi, Ibn Asbouh, Ibn Fanhas, Ibn Al-Azhar, Ibn Haroun, Ibn Imran, on a dit de même Uzaïr ibn Saroukha, ça tombe se trouverait à Damas, d'après Al-Hafidh ibn Asakir. Il cite ensuite le hadith, et je ne sais pas si Uzaïr était un prophète ou non, donc ça c'est Ibn Asakir qui le dit par la voix d'Abou Al-Qasim Al-Baraoui, Uzaïr était du nombre des captifs pris par Nabuchud-un-Ozor, il était alors un enfant, lorsqu'il eut 40 ans, Allah Ta'ala lui donna la sagesse, nul ne retenait alors la Torah plus que lui et n'en était plus savant, il était compté au nombre des prophètes avant que Allah n'efface son nom de leur liste pour avoir posé la question de la prédestination, rapporté par la voix d'Ishak Ibn Bichar. Uzaïr est l'adorateur que Allah a fait mourir pendant 100 ans avant de le ressusciter. C'est toujours Ishak Ibn Bichar d'après Saïd, d'après Abu Arouba, d'après Qatada, d'après Allah Hassan et d'après Abdullah ibn Salam. Donc ça on l'avait vu précédemment, il y avait un petit retilef là-dessus, mais on a dit que la vie le plus célèbre parmi les prédécesseurs, et ce qui vient après, c'est qu'il s'agissait de Uzaïr. Donc là c'est confirmé, Allah Ta'ala le fait mourir pendant 100 ans, puis revivre. Donc, pas de retilef là-dessus. Il s'agit de Uzaïr. Uzaïr était un adorateur vertueux, un sage. Il partit un jour visiter sa ferme comme à l'accoutumée. Au retour, il passa devant des ruines à l'heure de midi. La chaleur devenait intense. Il y entra sur son âne, puis descendit et se mit à l'ombre. Il avait un panier de figues et un autre de raisins, ainsi qu'une cuvette dans laquelle il pressa le raisin. Il y ajouta du pain dur qu'il trempa pour le manger, puis s'allongea sur le dos, posa ses pieds sur le mur et considéra le toit des habitations. Leurs occupants avaient disparu et il ne restait plus que les ossements. Il dit, comment Allah fera revivre celle-ci après sa mort ? Il ne doutait pas que Allah Ta'ala puisse la faire revivre, mais il dit cela par étonnement. Allah Ta'ala envoya l'ange de la mort qui prit son âme. Il le fit mourir pendant 100 ans. A l'issue de cette période, bien des événements s'étaient produits pour les fils d'Israël. Et Allah Ta'ala envoya alors un ange à Uzair. Il cria son cœur afin qu'il discerne et ses yeux pour qu'il voit, de telle façon qu'il puisse percevoir comment Allah Ta'ala fait revivre les morts. Il forma ensuite sa création alors qu'il regardait revêtir ses os de chair, de poils et de peau. Ensuite, il insuffla l'esprit en lui et pendant tout cela, il pouvait voir et résonner. Il se redressa, assis, et l'ange lui demanda, « Combien de temps es-tu resté ainsi ? » « Je suis resté un jour ou une partie d'un jour, » répondit-il. « En effet, il s'était reposé au milieu du jour et fut ressuscité à sa faim alors que le soleil ne s'était pas encore couché. » Pourquoi, il dit, ou une partie d'un jour, l'ange lui apprit alors, « Non, tu es resté ainsi cent ans. Regarde ta nourriture et ta boisson, c'est-à-dire le pain dur pour la nourriture et le jus de raisin pour la boisson. Ils ne se sont pas altérés. Rien aussi du raisin restant et des figues ne s'étaient transformés. Il est possible qu'ils n'étaient pas rassulérés par cela ? » L'ange lui dit alors, « Regarde aussi ton âne. » Il vit ses ossements effrités. L'ange les appela et ils se rassemblèrent de tous côtés. Il les assembla et Ozeïr regardait, puis les revêtit de vaisseaux, de nerfs et de chair, et fit pousser la peau et les poils. L'ange souffla sur lui et l'âne se redressa. Il releva la tête et les oreilles vers le ciel et poussa un bras aimant, pensant que la résurrection était survenue. C'est le sens de « Regarde aussi ton âne et nous ferons ainsi de toi un signe pour les hommes. Regarde les os, comment nous les faisons se relever, puis les revêtons de chair. » Lorsque cela lui parut manifeste, il dit « Je sais que Allah est omnipotent sur toutes choses. » Surat al-Baqarah, verset 259. Taïeb, donc. Ozeïr, signe miraculeux, revient vers les siens. Ozeïr monta sur son âne et se rendit au lieu où il habitait. Les gens ne le reconnaissaient pas et lui-même ne reconnaissait ni ceci, ni son domicile. Il marchait donc sans savoir le chemin, jusqu'à ce qu'il arriva à son domicile. Là, il trouva une vieille femme aveugle et infirme. Elle avait 120 ans et avait été servante dans la maison de Ozeïr. Celui-ci était parti alors qu'elle avait 20 ans. Elle le connaissait bien auparavant. Ozeïr lui demanda « Est-ce la maison de Ozeïr ? » « Oui, » répondit-elle. Elle pleura et dit « Je n'ai vu personne parler de Ozeïr depuis tant et tant d'années. Les gens l'ont oublié. Eh bien, je suis Ozeïr. Allah m'a fait mourir pendant cent ans et m'a ressuscité. Gloire à Allah ! Il y a bien cent ans qu'il a disparu et que nous n'avons plus entendu parler de lui. Je suis Ozeïr. Ozeïr était un homme dont la vocation était exaucée. Il priait pour la guérison du malade et de l'éprouver. Demanda à Allah qu'il me rende la vue pour que je puisse le voir et savoir si tu es Ozeïr. Il invoqua son seigneur puis essuya avec sa main les yeux de la vieille qui devinrent alors en excellent état. Il la prit ensuite par la main et dit « Lève-toi » avec la permission d'Allah. Le Très-Haut donna mouvement à ses pieds et elle redevint solide comme si elle s'était libérée d'une entrave. Elle le regarda et dit « J'attends que tu es bien, Ozeïr. » Elle se rendit là où les fils d'Israël se réunissaient. Là se trouvait un fils de Ozeïr ayant cent dix-huit ans et ses petits-fils, des vieux, assis dans l'assemblée. « Voilà Ozeïr, il est venu, dit-elle. » Ils ne la crurent pas. « Je suis une telle, votre affranchi. » « Il a invoqué son seigneur qui m'a alors rendu la vue et guéri mes pieds. » Il affirme qu'Allah l'a fait mourir pendant cent ans puis l'a ressuscité. Les gens s'attroupaient autour de lui et l'observaient. Son fils déclara « Mon père avait une tâche noire entre les épaules. » Il découvrit ses épaules et il apparaît qu'il était Ozeïr. Les Israélites dirent « On nous a relaté que personne en dehors de Ozeïr ne retenait par cœur la Torah. Or, Nabuchudunozor a brûlé la Torah et il ne reste que ce que les hommes retenaient, écrit là pour nous. » Le père de Ozeïr, Faroukha, avait enterré la Torah à l'époque de Nabuchudunozor, en un lieu que seul Ozeïr connaissait. Il partit donc avec eux vers l'endroit, il creusa et en sortit la Torah. Ses feuilles s'étaient décomposées et le livre était complètement altéré. Il s'assit à l'ombre d'un arbre et les fils d'Israël étaient autour de lui. Là il restera la Torah. Deux faisceaux lumineux descendirent du ciel jusque dans sa poitrine et il se rappela alors la Torah qu'il put ainsi restaurer pour les fils d'Israël. De là, les Juifs ont dit « Ozeïr est le fils d'Allah » en raison des deux faisceaux et de sa restauration de la Torah et de sa direction des fils d'Israël. Il leur restera la Torah en Mésopotamie, à Zair Ezekiel. Le village où Ozeïr s'appelait Thairabad et ça c'est d'après Ishaq ibn Bichir. Ibn Abbas, radiallahu anhu, déclare « Il fut ainsi, comme le Tréot l'a dit, « Et nous ferons ainsi de toi un signe pour les hommes » c'est-à-dire pour les fils d'Israël parce qu'il s'asseyait avec ses fils vieillards alors que lui était encore jeune et en 40 ans. Allah le ressuscita en effet à la joie, il était mort. Ibn Abbas, radiallahu anhu, dit aussi « Il fut ressuscité après l'époque de Dabushudun-Ozor, c'est aussi ce que Al-Hassan affirme. » Ce qui est le plus notoirement connu est que Ozeïr était un prophète parmi les prophètes des fils d'Israël et qu'il a vécu entre la période de Daoud et Suleyman et celle de Zakaria et Yahya. De plus, lorsqu'il ne resta plus parmi les Israélites, quand il n'y avait plus personne qui retenait parcourir la Torah, Allah lui inspira sa mémorisation, il la dicta ensuite aux fils d'Israël. Wahb ibn Murabih précise qu'Allah renvoya un ange avec une connaissance lumineuse qu'il projeta à Ozeïr. C'est alors qu'il copia la Torah à la lettre jusqu'à son achèvement. Ibn Abbas, radiallahu anhu, interrogea Abdullah ibn Salam sur la parole du Tréot. Donc les juifs ont dit Ozeïr est le fils d'Allah, donc sur Attaouba verset 30. Pourquoi ont-ils dit cela ? Ibn Salam lui mentionna alors le fait qu'il ait écrit au fils d'Israël la Torah de mémoire. Ils avaient dit aussi Moussa n'a pu nous apporter la Torah que dans un livre alors que Ozeïr l'a apporté 100 livres. Certains groupes parmi eux ont prétendu alors qu'il était le fils d'Allah. Donc certains groupes parmi qui ? Parmi les juifs et donc certains groupes parmi eux ont prétendu qu'il était le fils d'Allah. C'est pourquoi nombreux de savants affirment que la connaissance notoire de la Torah a cessé à l'époque de Ozeïr. Cela est très plausible si l'on affirme que Ozeïr n'était pas un prophète comme l'ont déclaré Atta ibn Abi Rabah et Al-Hassan al-Basri. Et il y a eu dans la période, dans le fatra, donc il s'agit de la période intermédiaire entre Issa et Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, tel qu'il en est question au verset 5 de la Sourate 19, il y a eu dans cette période-là 9 événements. Donc Nabuchudunozor, donc là l'auteur nous dit peut-être une confusion avec Titus ou Adrien avec un H. Donc entre guillemets, Nabuchudunozor, le jardin de Sanaa, le jardin de Saba, les hommes des fossés, Hasura, les compagnons de la grotte, les hommes de l'éléphant, la ville d'Antioche, Duba. Et les faits concernant Ozeïr et Nabuchudunozor ont eu lieu dans la période de fatra intermédiaire entre Issa et Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Il est attesté dans le Sahih que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le plus digne du fils de Meryem, parmi les hommes et moi-même, il n'y a pas eu de prophète entre moi et lui. » Ozeïr a vécu entre Suleyman et Issa, que le salut soit sur eux deux, d'après Wahb, il m'unabbeh. Certains ont dit qu'il était contemporain de Moussa, fils d'Imran, à qui il demanda la permission d'entrer. Celui-ci refusa en raison de la question de Ozeïr sur la prédestination. Il repartit alors et dit « 100 morts valent mieux qu'une heure d'humiliation », rapporté par Ibn Asakir d'après Anas ibn Malik et Atar ibn al-Sarib. Ce qu'ont rapporté Ibn Asakir et d'autres, d'après Ibn Abbas, Nauf al-Bakari, Sufyan al-Sawri et d'autres, sur le fait que son nom fut effacé de la liste des prophètes pour avoir posé la question du Khadr est récusable. On peut aussi émettre des réserves sur la validité de cette information. Il semble que cela soit issu des récits israélites. A ce propos, Nauf al-Bakari a dit « Ozeïr dit à Allah » dans ses entretiens avec son Seigneur. « Seigneur, tu as créé des créatures, puis tu égares qui tu veux et diriges qui tu veux. Laisse cela, lui dit-on. » Mais il repose à la question. « Tu vas laisser cela, lui dit-on, ou bien je vais effacer ton nom de la liste des prophètes. On ne saurait m'interroger sur ce que je fais alors qu'eux sont interrogeables. » Cela n'implique pas que la menace soit réalisée. Ainsi, il n'a pas été effacé de la liste. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah a dit « Un prophète s'habit à l'ombre d'un arbre et une fourmi le piqua. Il fit éloigner ses affaires de dessous l'arbre, puis fit brûler par le feu la fourmilière. » Ce qui change quand même le sens. Allah lui révéla alors « Pourquoi n'as-tu pas châtié seulement une fourmi ? » Rapporté par Abu Khali Muslim Abu Dawoud. On a rapporté de Mujahid Ibn Abbas al-Hassan al-Basri que ce prophète était Uzair. « Wallah wa'a'lam. » Subhanak Allahumma wa bihamdik. Shadwala ilaha ilaha anta. Astaghfiruq wa taboulaikum.